Comment est-ce que j'ai l'impression d'être chez Dougal ? Comment est-ce que j'ai l'impression d'être chez Dougal ? Comment est-ce que j'ai l'impression d'être chez Dougal ? Parce qu'au début, je voulais être hôtesse de l'air. Mais j'ai une amie, une copine d'enfance, qui a mis des journaux, qui a mis des journaux tout le temps, qui a mis des journaux, qui a mis des concours sur le top modèle du Sénégal. J'ai l'impression que j'ai l'impression d'être chez Dougal, donc j'ai l'impression d'inscrire sur le concours. Comme ça, c'est parti de là. J'ai commencé le concours. Le concours, c'était la première fois qu'on l'avait organisé au Sénégal. Mais juste avant le concours, il y avait des concours de beauté qui s'organisaient ici, comme par exemple Miss Fejet, qui était organisée par Feux Edge Job. J'étais deuxième de film, si je me souviens très bien. Après, il y avait Miss Farias. Miss Farias, je crois que j'étais... Non, non, Miss Fejet. Miss Fejet, c'était festival international des Jeux de l'Esprit. Voilà, donc j'étais classée troisième. Non, à cette fois-là, j'étais classée quatrième, parce qu'après, Stade Gaye de New York, elle devrait être première ou deuxième. Mais bon, j'étais classée quatrième quand même. Je m'appelle Miss Farias. Miss Farias, organisée par Feux Edge Job, comme nous avons parlé tout à l'heure. J'étais la Miss, si je me souviens très bien. Après, Miss Paris-Dakar. Je m'a gagné aussi à l'époque. Après, par la suite, c'est le concours top model du Sénégal. C'était la première fois qu'on l'aurait organisée au Sénégal. C'était en 89, organisée par Feux Dembandir, que la terre lui soit légère. Il y avait une trentaine de filles qui avaient participé. Et il y avait Mme Geneviève de Fontenay, qui était à la comité de l'élection Miss France, qui était là. Geneviève de Fontenay, qu'on appelait à l'époque la Dame au chapeau. Et il y avait Mme Amina Thiam, de l'Agence de l'Amour, qui était là. Et Gilbert Basson, qui était un très grand couturier en France. Donc, on avait fait des sélections, des sélections, des sélections. Et Dieu avait fait que j'ai gagné le concours. Et c'est de là que je suis partie en France. Parce que j'avais un contrat avec l'agence Glamour, qui faisait partie des plus grandes agences de Paris. Je crois que c'est ma grande soeur, Sadia Gueye. Et j'étais très jeune, j'avais 16 ans. Et ma mère ne voulait pas, parce qu'elle voulait que j'étudie. Mais bon, à présent, Mme Amina, comme Mme Amina, et puis elle a rencontré en France. Donc, je vais y aller. Tant est sa chance. C'est de là que je suis partie en France. Oui. Quand tu aimes la France, comment ça se passe dans l'agence ? Comment tu as aimé l'agence ? Oh, oui. Ma dernière fois, j'étais jeune. Je suis partie de ma agence et tout ça. Donc, je suis partie de l'agence. Franchement, nous nous sommes dans le bonheur. Mais bon, l'Europe, il y a aussi pour dire le vrai. Il ne faut pas leurrer les filles, la nouvelle génération. Ce n'est pas facile. Donc, on s'est battu, on s'est battu. Et puis, voilà, j'ai quand même défilé pour les grands couturiers. Et je suis rentrée au Berkay. Et de là, j'ai repris la carrière. Avec tous les grands stylistes sénégalais et sénégalaises. Et tous les grands stylistes africains et africains de ce monde. D'accord. Oui. Maintenant, il y a des milliers mannequins. Il y a des milliers. Il y a beaucoup de tentations. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et il y a des milliers. Il y a des milliers. Il y a des milliers. Et il y a des milliers. Et comment est-ce que tu vivais dans ce milieu? Et comment est-ce que tu avais évité les tentations? Nous, Dieu nous a appris. Voilà, Dieu nous a appris. Comme je le disais, nous nous avons appris. Dieu nous a appris. Nous a appris. Et nous a appris. Mais, il y a des plus de gens, des plus de gens. Et puis, il y a des plus de gens. Voilà, c'est ça. Les jeunes filles, c'est la nouvelle génération. Je leur dis tout le temps. Je leur dis tout le temps. Je leur dis, je veux que je veux que les jeunes filles. Je leur dis, écoutez, les jeunes filles c'est bien beau. On a monté sur le podium. Et tout ça. Il y a un succès. Mais, avant tout, je dis que si je veux que je veux que je continue mes études. Vraiment. Voilà. Mais, je dis à la nouvelle génération, nous nous sommes tous les jeunes. Nous nous faisons que c'est les jeunes. Nous avons tous les jeunes. Parce que si nous sommes tous les jeunes, nous avons tous les jeunes. Après, vous avez un master, etc, etc. Et tout ça, c'est les licences. Mais après, quand tu auras ton bac, mais tu peux le faire après. Parce qu'il y a des mannequins. Je me rappelle très bien. Comme à l'époque, ils étaient à Zénap. Ils étaient en train de travailler en même temps. Mais, Zénap, c'est un médecin. Ce sont des relocations. Ils se sont à l'école. C'est ce qui se trouve. Ils ont tous les jeunes qui font des banques. Ils se sont à l'école, mais ils sont à leurs études. Ils ne vont pas travailler à la bureau. Peut-être que personne ne va t'en faire. Mais, avec l'association des mannequins. Ils sont tous les jeunes. Ils se sont à l'école. Ils sont à leur étude. donc il ya les milles les autorales voilà gourd ni aussi un magnifique salon de coiffure et tout sa salon de couture salle de j'aime et tout voilà donc je pense que moi je n'étais ni gorgor l'unité n'est qu'elle n'est qu'à la débarquer n'est à ce qu'ils aient migné migné présenter émission télé à l'alphi etc etc n'est qu'on a dit un peu mais j'allais moi personnellement je leur conseil n'est qu'on a django parce que django ne fait pas un soutien et torp parce que bojango elle n'est qu'il n'est que pour diriger ce n'est une très chère sénégal donc secrébi lana django est ce que j'aime que c'est d'où il ya une piégé n'eximilie bon puisque n'est qu'on n'est qu'à qu'on se gérer c'est pas parce que qui des fenêtres et comme de mes défis donc je pense qu'il faut avoir vraiment une bonne éducation de base et tout part de là